Avant de commencer cette vidéo les gars dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous êtes team PlayStation, team Xbox ou team PC Moi je veux lancer des petites gigares dans les commentaires du coup les gars allez-y dites moi de quelle team vous êtes Bien ou quoi ? T'habites dans le coin ou quoi ? Non plus sérieusement les gars vous l'avez vu si vous entendez des bruits bizarres à une vidéo c'est le chat qui va sûrement foutre le bordel Et la casquette tout simplement c'est très simple mes cheveux ça part en steak du coup je préfère mettre une petite casquette les gars parce que là ça va trop loin Bon on va aborder le sujet principal de cette vidéo c'est les PC gamers donc les PC de gamers faudrait-il les acheter ou non ? Il y a les PS5, les Xbox qui vont arriver et on se pose plusieurs questions avec les prix, les points forts, les points faibles Donc j'ai déjà réalisé ce style de vidéo concernant la PS5, concernant la Xbox et j'étais obligé d'en faire une sur les PC gaming donc les gars c'est parti Comment ça va se dérouler ? C'est très simple en fin de vidéo ce sera à vous de peser les pour et les contre Je vais d'abord énumérer les 6 raisons de ne surtout pas acheter un PC gaming et ensuite je vais énumérer les 6 raisons pourquoi il faudrait absolument en acheter un Première raison pourquoi il ne faudrait pas en acheter un c'est les gars donc c'est le plus gros défaut des PC c'est leur prix Si tu veux un bon PC gaming qui fasse tourner des gros jeux il va falloir y mettre des sous Une PS5 c'est par exemple 500€ si pendant à peu près 7 ans tu payes le PS Plus c'est 50€ par année ça te fera à peu près du 300€ Du coup 300€ plus 500 ça fait 800, 5, 6, 7, 8, ouais j'ai cru que j'allais dire une connerie les gars Donc ça fait 800€ donc à 800€ déjà on peut avoir un bon petit PC mais généralement si tu veux un bon bon PC qui durera à peu près dans le temps il faut à peu près investir 1500€ les gars Franchement pour 1500€ ça peut être vraiment carré tu peux t'acheter un PC avec un SSD, 32Go de RAM à peu près une 3070€ il y a moyen de te faire une bonne petite config et au moins t'es vraiment à l'aise pour les 8 années à venir aussi Les gars on va enchaîner sur le deuxième point faible c'est les blue screen et les jeux qui crashent Alors oui ça m'est déjà arrivé sur console d'avoir des blue screen et des jeux qui crashent Mais le problème est plus récurrent sur PC vu que tout le monde n'a pas la même config Il y en a ils sont chez Intel, d'autres AMD, des fois c'est mal optimisé quand un jeu vient de sortir, des fois il y a une mise à jour qui sort et il y a plein de bugs Je vais pas vous le cacher les gars j'ai eu plus de bugs du coup en jouant sur PC alors que je joue moins sur PC qu'en jouant sur console Autre raison pourquoi il ne faudrait pas foncer et surtout foncer tête baissée sur un PC gaming En regardant par exemple sur Amazon PC Gamer tu vois des PC à 600-800€ mais généralement les PC sont pas hallucinants Et ils sont très vite dépassés à ce prix là vaut mieux comme j'ai dit en début de vidéo mettre 1500 et avoir vraiment un bon petit truc Parce que des PC à 600-800€ j'en ai monté moi même et je peux vous dire que c'est très très vite dépassé Tu te retrouves avec un PC où tu veux jouer à un jeu et tu regardes tu fais ah bah en fait mon PC n'est pas assez puissant Pour pouvoir faire tourner ce nouveau jeu qui vient de sortir surtout les jeux sur PC des fois ils sont très mal optimisés Si jamais vous kiffez l'univers PlayStation, les jeux de narration du style The Last of Us, God of War, Uncharted et j'en passe Les gars sachez que sur PC vous n'aurez plus accès à tous ces jeux En revanche les gars si jamais vous votre kiffe c'est plus les Forza etc les Halo et j'en passe Et ben là les gars la question se pose Toutes les exclusivités qu'on peut retrouver chez Xbox on les retrouve aussi sur le PC Donc là comme j'ai dit la question elle se pose Qui dit PC dit pas forcément gaming c'est multitâche On pourra bien sûr jouer mais on pourra aussi écrire des textes Faire des montages photos, vidéos, télécharger nos films, séries blablabla Du coup une aussi grande liberté et vous le savez très bien ça amène quoi Souvent on peut choper des virus ou des merdes sur internet Moi ça m'arrivait de traîner tout simplement sur des réseaux sociaux Faire rien de plus hallucinant et ça m'arrivait de choper un virus Donc les gars faut faire très gaffe avec ça Alors que sur console on n'a pas ces problèmes sur PC aussi on a des problèmes des fois de drivers Ou de mise à jour qui s'installent sur nos PC Et des fois ça fout la merde dans nos PC Je peux vous le dire j'en ai passé des heures à être sur des forums Et à essayer de régler des problèmes de carte mère De trucs qui se reconnaissent plus etc Des fois c'est un vrai merdier Un point faible qui est souvent sous-estimé Et moi que je trouve pas mal important quand on achète quelque chose d'électronique C'est la consommation électrique Il faut savoir qu'un PC gamer ça consomme à peu près Si vous voulez la dernière 3070, 3080 etc Il faudra une alimentation d'à peu près 800 watts Alors que la prochaine PS5 je crois que c'est un peu près 320, 350 watts Franchement ça consomme vraiment rien comparé à un PC qui consommera le double Du coup si vous avez votre propre appartement Que vous ne vivez pas forcément chez vos parents Ou même si vous vivez chez vos parents Mais vous n'avez pas forcément beaucoup beaucoup de moyens C'est un point qui peut être très important Sachez que tous les arguments que j'ai cités juste avant C'est vraiment constructif les gars C'est pas pour bâcher les PC gaming C'est juste comme pour PlayStation et Xbox Faut aussi voir l'envers du décor Les limitations qu'on a sur chaque plateforme Maintenant les gars je vais passer du coup A tous les points forts Premier point fort que je pourrais citer les gars Comme vous le savez souvent on entend PC Master Race C'est pas pour rien les gars En termes de puissance, de qualité etc On ne pourra jamais avoir aussi bien en gros sur console Avec les derniers PC On peut vraiment avoir une qualité de dingue Et une puissance folle On peut avoir du 240Hz sur certains jeux etc Alors que sur console c'est pas possible Du coup c'est une fluidité qu'on n'aura jamais sur console On ne pourra jamais avoir Enfin parce que sur notre PS5 240 FPS Ensuite autre point très positif Pour les PC gaming C'est tout simplement la bibliothèque de jeu Qui est juste immense les gars Il y a des vieux jeux Qui datent de PS1 etc Même d'avant Et il y a plein de jeux Même à l'heure d'aujourd'hui Qui sortent en indépendant En Kickstarter Il y a des bêtas Des alphas Enfin il y a un accès au jeu Qui est beaucoup plus grand Sur PC Comme Among Us Qui a pas mal cartonné sur Twitch Dernièrement Bah sur Playstation On l'a pas Je suis pas allé de main morte Concernant les prix Pour les PC gaming Mais il faut savoir Qu'il y a des choses Qui sont beaucoup moins chères Sur les PC gaming Déjà il faut savoir Que les jeux Sont moins chers Après les jeux Qui sont moins chers On a aussi les écrans Les écrans Si tu veux jouer Sur du 240Hz Du 140Hz etc Vu que c'est équipé De DisplayPort partout Franchement T'en retrouves vraiment pas cher Alors qu'avec la PS5 Il faudra du HDMI 2.1 Et pour le moment Les gars On retrouve que des télés Qui sont à peu près A la moins chère Je crois qu'elle est à 900€ Les gars C'est juste J'ai d'ailleurs fait une vidéo Sur ce sujet Si jamais vous cherchez Un écran pour votre PS5 Il y a un côté les gars Que j'allais vraiment oublier De citer sur PC Bon les gars C'est pas une fierté D'en parler Mais il y a les jeux Craqués Et il y a plein de jeux De narration Où tu n'as pas forcément Du multijoueur Et ça peut être intéressant Je vais prendre mon cas Les gars Oui je suis passé du côté C'est obscur De la force J'ai craqué un jeu C'est les Sims 4 Je dois y jouer un mois Dans l'année Et du coup Pour cette utilisation Acheter les Sims 4 Et tous les DLC J'en aurais plus Plus pour de 600€ Un peu plus de 600€ Donc c'est juste abusé D'ailleurs Il y a EA Derrière Donc il ne faut pas trop s'étonner Mais en bref Voilà Moi je l'ai eu gratuitement Avec tous les DLC Du coup C'est très facile D'avoir des jeux Gratuitement Après Il y a aussi Epic Games Ou même D'autres plateformes Des fois Qui font des jeux gratuitement Mais tu n'as pas besoin De payer d'abonnement Et le jeu Il t'appartient à vie Alors que sur console Ben c'est pas du tout le cas Tu es obligé de payer un abonnement Une fois que ton abonnement est fini Tu n'as plus accès au jeu Qui était offert D'ailleurs les gars En parlant d'abonnement Abonnement Abonnement Ça parle aux joueurs PC Ben non Pas du tout Parce que sur PC Les gars Ça n'existe pas Ça je trouve que c'est quand même Une grosse douille Bon Les consoles du coup On les achète pas vraiment cher Mais payer 50 à 60€ Des abonnements Voilà quoi L'année Je trouve que c'est un peu Une douille Une chose qu'on ne peut pas faire Sur console Comme moi derrière Vous l'avez vu Il y a un double screen Ça veut dire que quand tu joues Sur ta console Tu ne peux rien faire d'autre Alors que là Sur PC Tu peux jouer Regarder une série Netflix Sur Twitch Discord en même temps Tu peux même mater Ton meilleur film de boule Pendant que tu joues Il n'y a pas de soucis Les gars Je passe sur la dernière raison Pourquoi il faudrait absolument Basculer sur un PC gaming Les gars C'est la liberté totale Qu'on a sur PC Comme j'ai dit Juste avant Tout ce qu'on peut faire On peut le faire seulement sur PC Ce n'est pas sur console Mais sur PC C'est beaucoup mieux Pour réaliser Ces montages vidéos Ces montages photos Si jamais vous faites Du YouTube Ou quoi Pour faire vos miniatures Vos montages Etc C'est beaucoup plus pratique D'avoir un PC Et ensuite Comme j'ai dit Sur PC C'est ouvert Niveau jeu vidéo Par exemple Je vais prendre l'exemple Encore des Sims Mais on peut modèler Sims Rajouter des objets Rajouter des maisons Rajouter des choses Qu'il n'y a pas dans le jeu Et c'est gratuit C'est créé par la communauté Sur Skyrim C'est pareil Il y a plein de modes Et de trucs différents Qui n'y a pas de base dans le jeu Mais que tu peux rajouter Par toi même Et on va dire Redonner un coup de neuf A ton jeu Vous le comprenez bien J'ai pas pu énumérer Tous les points forts De pourquoi il faudrait acheter un PC Ou encore tous les points faibles De pourquoi il ne faudrait pas l'acheter Les gars J'ai pas une haine Envers les joueurs Xbox Les joueurs Playstation Ou les joueurs PC Moi je kiffe tous ces univers Les gars Du coup Dans les commentaires Vous n'hésitez pas à me dire Pourquoi il ne faudrait pas passer Sur Xbox Sur Playstation Ou encore Pourquoi il ne faudrait pas passer Sur PC Ou pourquoi au contraire Faudrait passer sur une de ces trois plateformes Franchement Moi j'ai hâte de débattre Avec vous dans les commentaires Les gars Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu De vous abonner Si c'est pas encore fait On se retrouve pour d'autres vidéos Et nous on vous dit A plus les gars Franchement Il a été sage pendant toute la vidéo Il a à peine 3 mois les gars Donc je suis vraiment étonné Toujours les mêmes journées de galères Une boule au ventre qui te sidère Et c'est le prix à payer Pour voir rentrer le salaire J'ai un billet bleu Pour un pochon vert Et pas si bien viscère Tout ce que je demande C'est le sourire de ma mère Mon père Ma soeur Et de mes frères Et déjà 18 ans de guerre 18 ans de guerre Face à la vie Mes convictions Mon arme de poing Mes rêves Mon arme secrète Et depuis le début Je me en retraite Car Faut éviter les pièges Jaloux